Tennis, Gaël Monfils et Elena Svitolina deviennent parents. Les deux époux ont annoncé samedi être devenus les parents d'une petite fille prénommée Sky. Un peu de douceur dans ce monde de brut ? Le français Gaël Monfils, 38e joueur mondial, absent des cours de tennis depuis mi-août, et son épouse, l'Ukrainienne Elena Svitolina, retombée au 164e rang mondial, ont annoncé samedi être devenus les parents d'une petite fille prénommée Sky. J'ai passé la nuit la plus incroyable de ma vie, qui s'est terminée avec le plus incroyable des cadeaux à 6 heures. Elena a été forte et courageuse. Je ne peux que remercier ma femme et Dieu pour ce moment spécial. Bienvenue au monde ma petite princesse Sky a publié Monfils, 36 ans, sur les réseaux sociaux samedi. Bienvenue sur Encore TV, votre chaîne d'information internationale 24h sur 24. Regardez les vidéos sur l'information internationale aux quatre coins du monde. Le vrai buzz, chaîne d'actualité. Nous parlons des stars et de partout dans le monde. Activité populaire, politique, solubrité et bien plus. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater dans le monde. Encore TV internationale le chemin de l'information. Quelle nuit, a écrit pour sa part Vitolina sur les réseaux sociaux. « Mesdames et messieurs, je vous prie de réserver un accueil chaleureux à Sky Monfils », ajoute-t-elle avant de remercier son mari de « vivre ce moment inoubliable avec » elle. Une année tourmentée en raison de la guerre en Ukraine. Blessé à un pied lors du huitième de finale du Master de Montréal, Canada, Monfils n'est plus apparu sur un cours depuis le 11 août. Il a dû renoncer à l'US Open, puis à la phase de groupe de la Coupe Davis, du 14 au 18 septembre. Sa fin de saison, dont le Master 1000 de Paris fait figure de point d'orgue, 29 octobre au 6 novembre, semble compromise. Monfils a atteint la finale du tournoi parisien en 2009 et 2010. Elena Svitolina, ancienne numéro 3 mondiale, s'est mise en retrait du circuit après le Master 1000 de Miami fin mars. Elle a vécu une année tourmentée en raison de la guerre en Ukraine, son pays. Mentalement c'est exténuant de voir toutes ces choses terribles qui arrivent aux gens, et de ne pas savoir ce qui va se passer demain ou dans une heure, c'est très angoissant, avait-elle déclaré à la FP le 11 mai. Le 1er mars, elle avait indiqué reverser ses gains du tournoi de Monterrey, Mexique, à l'armée ukrainienne, une semaine après le déclenchement de l'invasion russe. Svitolina est née à Odessa, où une partie de sa famille réside. La ville située sur les bords de la mer Noire, dans le sud de l'Ukraine, est un point stratégique dans le conflit. Elle a été bombardée plusieurs fois par les forces russes. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater du monde. Encore TV la voix de l'information. Sous-titrage Société Radio-Canada